Bonjour et bienvenue à notre dernière émission de la saison, et oui, et avec plus de 60 émissions, et je n'exagère pas parce que c'est même plus, vraiment plus que ça, nous recevons un écrivain des Laurentides, bien sûr, dont le moindre, très présent également au cœur de l'Association des auteurs des Laurentides, nous recevons Jean-François Beauchemin. Bonjour Jean-François. Bonjour Martine. Et merci d'être là pour boucler la boucle de tant d'émissions que nous avons faites, en fait, pour une belle collaboration entre l'Association des auteurs et la TVC. Bravo à vous, c'est magnifique, 60 émissions. Ah oui, et vraiment, ça veut dire qu'il y en aurait d'autres, il y en aura d'autres, il y a tellement de belles gens de plumes dans les Laurentides. Il y a tant à dire. Il y a tant à dire et il y a tant à raconter, vraiment. Jean-François, d'abord et avant tout, on peut se tutoyer, on se connaît, oui, on peut se tutoyer, ça rend la chose plus sympathique. Et tu es un écrivain prolifique, ceci n'est qu'un... Un aperçu. Un aperçu de ton œuvre. Tu écris depuis... Je publie les livres que j'écris depuis 25 ans, mais j'écris comme tel depuis 40 ans. Oui, bien sûr. Et depuis 25 ans, tu es au-dessus de 25 livres, parce qu'il y a des années où tu en as publié plus d'un. Alors, c'est vraiment une œuvre extraordinaire. Et en plus, je dois dire que nous avons grand plaisir, grand plaisir à te lire en parallèle sur tes petites chroniques, tes textes sur Facebook, où on se délecte de ton quotidien, finalement, que tu partages si généreusement. C'est gentil. C'est vrai, ce sont des petites chroniques, appelons-les comme ça, que je fais presque quotidiennement pour me réchauffer. Il faut le dire, c'est la première chose que je fais le matin quand je me lève. Après m'être occupé du chien, je m'assois et j'écris mon petit paragraphe que je destine à Facebook. Et après, ma journée d'écrivain commence. Après. Donc, une discipline journalière quotidienne de ton écriture pour te réchauffer. Mais je t'avoue que ça nous réchauffe nous-mêmes. Ça nous réchauffe le cœur. Ça nous avive l'esprit. Ça nous permet de te voir vivre au quotidien. D'ailleurs, avec tes fidèles compagnons, il y a eu Camus, maintenant, au Paradis des chiens. Et le petit constant qui arrive et qui nous émerveille et qui permet, évidemment, de partager de doux moments de complicité maître et chien, finalement. C'est important pour toi, hein? Bien, c'est important parce que, évidemment, ce ne sont pas des personnes, mes chiens, mais ce sont quand même des êtres avec lesquels je partage mon quotidien, justement, avec lesquels je vis étroitement et qui sont des êtres d'émotion, comme nous, hein, et qui me font vivre des émotions, alors... Et qui nous font tant de bien. Oui. Alors, ça vaut la peine d'en parler, je pense. Bien, d'ailleurs, tu ne t'es pas gêné d'en parler. Ça, c'était ton livre de l'année dernière, publié en 2022. Tu l'avais... 2021, puisque c'était le prix 2022. Tu étais finaliste au prix de l'Association des auteurs des Laurentides. Il était finaliste. Et donc, La source et le roseau, justement, c'est un peu un... Je vais te laisser le dire, je n'ai pas à moi le dire. Bien, c'est le récit de ma relation, appelons-la comme ça, avec mon chien Camille, qui est mort aujourd'hui, qui est mort il y a quelques mois déjà. Et c'est un livre, c'est curieux, hein, pertine, parce que c'est presque un livre prémonitoire, parce que dans ce bouquin-là, je décris non seulement mon quotidien avec lui, mais aussi la fin de sa vie. Ah! Que... sa mort, en fait, que j'anticipais avec tristesse. Bien oui, parce que tu étais déjà vieux quand même, tu savais peut-être que ça venait. Bien, pas tant que ça, il est mort à 9 ans. Ah, 9 ans! Pour un Golden Retriever, c'est jeune, mais n'empêche que je lui ai imaginé une mort. Et puis, bien, la fiction a rattrapé la réalité, comme on dit, parce qu'il est mort dans les mois suivants de l'apparition du livre. Ça a été un choc terrible pour nous, mais enfin, c'est un livre qui raconte ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai parlé finaliste au prix de l'Association des auteurs, mais finaliste également au prix Littéreur du gouverneur général de la part du Conseil des arts du Canada. Alors, c'est un livre très doux pour le cœur, les émotions et les amoureux de nos animaux. Oui, très doux, très introspectif, je dirais, comme beaucoup des livres que j'écris d'ailleurs. C'est un livre sur l'amitié entre un homme et son chien, mais c'est de l'amitié quand même. Oui, oui. Et je me souviens, je veux le mentionner ici, parce que cette personne est si précieuse dans ta vie. Tu as fait une très belle ode à l'amour dans tes textes de Facebook, une très belle ode à l'amour à ta conjointe Manon, qui a été très touchante et pour lesquelles tu as eu beaucoup de commentaires, mais tu as toujours beaucoup de commentaires de toute façon, parce que ça vient vraiment nous chercher et nous toucher. Alors, pour ça, merci. Et pour terminer sur ce point particulier, est-ce que tu aurais l'intention éventuellement de faire une publication de toutes ces belles chroniques, de tous ces beaux textes, de toute cette belle introspection quotidienne? Bien, ce serait joli, il me semble. C'est une possibilité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je vais inclure quelques-unes de ces publications-là dans un livre éventuellement. Je pense que je m'enligne là-dessus. Notamment, le petit texte, oui, l'hommage que j'ai fait à Manon. Manon sera, dans les temps qui viennent, l'objet d'un livre. Oui. Ou tu sais déjà qu'à tel chapitre ou à telle page, tu parleras sûrement de ci et de ça. Tu as déjà fait une petite... Un petit plan. Oui, un petit plan, un petit plan de match. Alors, oui, ça sera probablement mon prochain livre. Donc, ce ne sera pas un roman. Ce ne sera pas de la fiction, mais un récit. Un récit. Un récit. Enfin, un témoignage. Elle en a de la chance, cette belle Manon. Elle est une douce accompagnatrice de ton quotidien. J'en ai de la chance moi-même de l'avoir trouvée. Absolument. Absolument. Et c'est très beau parce que c'est quand même une relation qui dure depuis... Oui, depuis 30... 30 et quelques années. 34, 35 ans. Imaginez. Alors, ça, c'est de toute beauté. Évidemment, c'est ce que je crois qu'on recherche quand on cherche à l'amour. On cherche une compagne ou un compagnon de vie. Et lorsque ça se produit, c'est très... Il y a quelque chose de tellement profond, de tellement émouvant dans les couples qui durent, qui durent dans l'amour, parce que des couples qui durent sans amour, ça existe plus souvent qu'on l'imagine. Tout à fait. Mais dans les couples amoureux qui durent dans le temps, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, je trouve. Mais c'est un renouvellement constant de la relation à l'autre, à soi, à l'admiration de la vie, de ce qu'on en retire, j'imagine. Bien oui, c'est ça. Et puis on se regarde vieillir, on se regarde changer, on se regarde évoluer, avancer, si possible. Et ça, c'est très touchant, je trouve, voir la personne qu'on aime se transformer, physiquement, bien sûr, mais moralement, psychologiquement aussi. C'est très touchant, je trouve. Ça doit être très riche. Oui, oui. Voir quelqu'un comme ça vieillir. Moi, je trouve que le fait de vieillir, homme ou femme, il y a quelque chose là-dedans d'infiniment touchant. Très, très... D'abord, c'est peut-être la chose la plus humaine. Quelqu'un qui vieillit et qui se transforme et qui devient meilleur et qui, enfin, qui vit des tristesses, des chagrins, des épreuves, mais aussi des bonheurs, des joies, et qui traverse tout ça. Je trouve que c'est extraordinairement émouvant. Ça l'est, en effet, très émouvant. Et pour les personnes qui ne vivent pas ça, de cette façon-là, oui, c'est très touchant. Et autant, personnellement, je trouve que la vieillesse peut être disgracieuse, physiquement, évidemment. Elle doit être absolument... Bien, on le voit quand même, je dis, elle doit être parce que, bon, je ne vis pas cette situation-là, mais quand même, en parallèle, je garde mon monde autour de moi. J'ai quand même mis des relations intéressantes et on vieillit peut-être pas au quotidien sous le même toit, mais on vieillit quand même ensemble. Et c'est quelque chose d'éprouvant l'un face à l'autre, d'éprouvant, d'émouvant, mais d'une grande richesse. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui vivent ensemble de façon... en continuant de s'aimer et de s'accepter là où on est rendu. Oui, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ah oui, c'est grandiose. C'est grandiose, parce que tu le dis bien, en vieillissant, forcément, dépasser un certain âge aussi, dépasser la soixantaine peut-être, on perd des choses. On fait le deuil de certaines choses, mais on en gagne d'autres. Que la jeunesse ignore, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître en étant jeune. Alors oui, c'est comme un échange. On perd des choses, on en gagne d'autres. Et puis, il s'agit d'équilibrer tout ça. En fait, il n'y a pas de recette. Je ne sais pas comment on fait, mais moi je vois que ça se passe comme ça et c'est ça qui me touche. Et de le faire main dans la main, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ton rôle d'homme de plume, tu as accepté d'être le président d'honneur de l'Association des auteurs des Laurentides, que nous apprécions d'ailleurs grandement. Et tu as choisi, toi, dans ce rôle que tu as accepté, de partager ton expérience. Et tu le fais très bien à travers des réunions d'auteurs qui se font une fois par mois. Et à travers lesquelles, évidemment, non seulement tu partages ton expérience, mais tu demandes aux autres de partager la leur. Qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle? Qu'est-ce que tu désires partager vraiment? Je le dis moi, mais dans tes mots, à toi, ce serait encore mieux. Bien, tu vois, moi j'ai toujours vu le métier d'écrivain comme un métier de communicateur. Je pense que quand on écrit des livres, quand on les publie en tout cas, il y a forcément un échange. C'est comme une conversation. Je le vois un peu comme ça. Et alors, je me verrais mal rester chez nous, enfermer dans ma chambre, dans mon bureau, et puis publier mon livre, puis ne plus m'occuper du lecteur qui est à l'autre bout du fil, et qui me répond à sa façon, en lisant, en vivant des choses. Alors, au sein de l'association, c'est un peu ça que je viens concrétiser. Je viens, au fond, poursuivre cette conversation que j'ai entamée avec mes livres, avec mes collègues écrivains, qui me répondent, qui commandent, qui me disent eux-mêmes, qui me font, qui témoignent eux-mêmes de leur expérience d'écrivain, d'auteur. Et la conversation, donc, s'engage et s'approfondit et se poursuit. Ils viennent rechercher toute une expérience aussi, n'est-ce pas? Ton expérience à toi, pour eux, se propulser dans la leur et dans leur propre futur d'écriture. Bien, sans doute, enfin, oui, parce que ça, je le sens aussi. Mes collègues auteurs de l'association me posent beaucoup de questions sur le métier, sur comment ça fonctionne. Tu joues un peu le rôle de mentor à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui. Ça te plaît, ça? Pas tellement. Non? OK. Pas tellement, parce que j'aime pas, parce que ça sous-entend que je sais et qu'eux ne savent pas. Alors, que c'est un échange, je le répète. Moi, bien sûr, j'ai de l'expérience, j'ai du métier, mais j'en apprends encore à tous les jours. Et puis, les auteurs que je rencontre à l'association des auteurs de Laurentides, qui en sont pour beaucoup à leur début, mais j'apprends d'eux aussi. Alors, est-ce que je suis leur mentor? D'accord, tu n'aimes pas ce mot. Jusqu'à un certain point, disons-le comme ça. Mais je le vois beaucoup plus, mon travail au sein de l'association, mon intervention auprès de ces gens-là, comme un travail de... comme un échange, comme une conversation que je tiens avec eux. Et il se trouve que, oui, à travers tout ça, je réponds à leurs questions, à leurs attentes, à leurs inquiétudes aussi. J'essaie de les rassurer, parce que c'est un métier qui peut faire peur. Mais il n'y a rien d'épeurant dans tout ça. Quand on comprend bien comment ça fonctionne. Mais ça fait toujours peur de s'ouvrir aussi. Oui. Peut-être cette peur de s'ouvrir. De se livrer. De se livrer, voilà. Oui, c'est sûr. Parce que les gens souvent me disent, est-ce que jusqu'où je peux aller dans la confession? Les gens sont beaucoup portés à se confesser, je dirais, à parler de leur expérience. Et puis c'est très bien comme ça, parce qu'on a tous quelque chose à partager. Alors, mais les gens viennent beaucoup me voir à l'association, puis ils me disent, jusqu'où je peux aller dans le témoignage, dans la confession, jusqu'où je peux me livrer? Et je leur dis toujours, mais il n'y a pas de limite. Va jusqu'où tu pressens qu'il faut aller. Oui, il n'y a de limite que celles qu'on se met, n'est-ce pas, dans la fête? Oui, c'est vrai. Mais les gens de fiction, par contre, pourtant, pour les gens de fiction, ceux qui inventent une totale histoire, une histoire de bout en bout, ce n'est pas leur cas. Pourtant, là, ils imaginent, il y a peut-être quand même... Il y a toujours un peu de nous, même dans la fiction? Pas toujours. Non, non, non. Moi, j'ai écrit des livres totalement... Loin de nous, loin de qui nous étions. Oui, mais c'est un autre processus à ce moment-là. Bien, pas tant que ça. Non, OK. C'est toujours le même travail, c'est-à-dire, pour parler un peu simplement, pour simplifier un peu les choses, le métier d'écrivain, au fond, c'est une chose, c'est trouver des mots et les mettre ensemble. Ça fait 40 ans que j'écris, ça fait 40 ans que je me dis ça, ça fait 40 ans que j'applique ce principe, au fond, assez simple. Il s'agit, devant sa page blanche, de trouver les mots qu'il faut et de les assembler de telle façon que de cet assemblage émerge une émotion, une idée, un climat, une couleur, une musique. C'est tout. C'est tout, mais c'est... C'est tout un art. C'est beaucoup, mais c'est un art. C'est beaucoup, parce que pas tout le monde, évidemment, n'a ce talent, parce que d'abord, il faut avoir aussi l'idée, il faut avoir... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut l'avoir, le talent, mais quand on l'a, c'est pas apeurant, comme je disais tantôt, mais c'est pas si difficile. Mais c'est toujours la même chose. Peu importe qu'on écrit, si on écrit de la fiction ou un récit ou une nouvelle ou son autobiographie, c'est toujours le même principe. Il faut trouver les mots qu'il faut. Oui. Dans toute cette générosité, en toute humilité que tu offres, parce qu'il n'y a pas de prétention chez toi, Jean-François, et ça, c'est très admirable, parce que tu donnes généreusement ce que tu as à offrir. Ton dernier livre, « Trois ans sur un banc », en est, à mon avis, à moi, le total reflet. Pourquoi? Parce que, je vais te dire que d'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre. Il m'en reste encore quelques petites histoires. Mais ce que j'ai trouvé vraiment fantastique dans ce livre, c'est que, bon, en fait, le contexte est le suivant. Pendant trois ans, tu t'es assis sur le même banc, dans le même endroit, à être à l'écoute de qui passait et avait une histoire à te raconter. C'était ça. Corrige-moi, avant que je continue. Eh bien, je me sens obligé de te corriger, oui, parce que tu parles de ce livre-là comme si c'était, comment dire, autobiographique, ou si c'était des histoires qui étaient réellement arrivées. Ah! Or, tout est de l'invention. Ah! Bien là, je suis sciée. Je suis sciée. C'est un livre de fiction. Arrête! Aucun des personnages qui est cité là-dedans n'existe dans la réalité. Bien, tu m'as eu. Tu m'as eu, écoute, à 100 %. Alors, moi, je lisais ça, je me dis, écoute, bon, alors, il est assis sur un banc, puis il s'est dit, qui que ce soit qui s'assoira auprès de moi, je lui poserai la question, en fait, que vous étiez l'arrivée de particulier ou de fabuleux dans votre vie, hein, c'était un peu ça. Et les gens se confient, et que même, dans l'explication de ce livre-là, ou dans l'introduction, ou dans le quatrième de couverture, tu disais que, bon, même, il y a des textes qui m'arrivaient, en fait, tout cuit, parce que là, le mot s'était répandu. Il y a un écrivain qui est assis sur le banc-là, ici, puis voilà ce qu'il me demande. Alors, des gens disent, OK, moi, je vais lui en écrire une. Écoute, tu me scies en deux complètement. Moi, j'ai embarqué là-dedans à 100 %, et j'allais te dire, bien, de toute façon, ça revient au même. Ton imagination, elle va absolument être extraordinaire à ce moment-là. J'en ai le cœur qui bat, mais les histoires qui ont été racontées de toutes sortes... C'est un vrai travail d'écrivain. C'est un travail de l'imagination et de l'écriture. Bravo. Fiction de A à Z. Bravo. Les histoires qui ont été racontées là-dedans, je dis, c'est quand même quelque chose. Parce qu'il y en avait vraiment des particulières, là. Ouh là là! Il y a toutes sortes de choses. Je me dis, bien, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, et les gens ont de telles aventures de vie que, oh, c'est incroyable, comme nous sommes, en fait, à l'abri de rien. Mais tu as raison de le dire, Martine, parce que moi, je suis convaincue que, dans la vraie vie, il y a vraiment des gens qui vivent des aventures pareilles. Bien, si tu es capable de les imaginer, c'est sûrement que... Parce que ça arrive... Ah non, 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 mais là, par exemple, Jean-François, là, tu m'as eu complètement, complètement. Vraiment. Ça, c'est comme dans le... On a tellement l'habitude, excuse-moi, à travers toute ta littérature, d'avoir, bon, tes pensées, tes idées, ton évolution, ta vie... Je serais étonnée de voir qu'il y a assez peu d'autobiographie dans mon œuvre. Assez peu. Bien sûr, c'est mon matériau de base, disons-le comme ça, mais assez rapidement, là, je m'en vais dans la fiction, parce que je ne veux pas tant que ça parler de moi. T'es livré. Pas tant que ça. Des fois, je l'ai fait, oui, parce que les circonstances s'y prêtaient bien, comme dans la fabrication de l'aube, qui raconte cet épisode de maladie très, très éprouvant que j'ai traversé il y a 20 ans. Là, c'était, oui. Ou dans ta jeunesse aussi, de l'enfant que tu étais, hein, ses premiers livres que tu avais... Oui, je l'ai fait à quelques reprises. Mais sur 26, 27 livres, somme toute, il y a peu de choses autobiographiques. En tout cas, celui-là ne l'est surtout pas. Bien là, tu m'as bien eu. Même dans Le Roi-Telet. Qui est traduit... Je fais un aparté. Un aparté? Un aparté? Je pense que c'est un. Un aparté. Le Roi-Telet est maintenant traduit en persan. Alors, vous voyez bien qu'on va de gauche à droite. Oui. Voilà. Dans toute son écriture. Voilà. Oui. Alors, ce livre-là, qui a des apparences encore là d'autobiographie. Oui. C'est un écrivain qui parle de son frère schizophrène, un écrivain qui vit à la campagne. Oui. Bon, avec sa femme et son chien. Bon, ça ressemble à ma vie, mais c'est de la fiction. Je n'ai pas de frère schizophrène. Et je le dis parce que des centaines de gens m'ont dit, « Hé, ton frère, c'est pas drôle comme histoire. » Mais à chaque fois, je me sens obligé de les corriger, comme je viens de le faire avec toi. Puis je leur dis, « Mais c'est un roman. C'est de la fiction. » Voilà. Tu es le roi. Tu es le roi de la surprise, finalement. Mais par contre, ici, c'était du vrai, ça. Ça, c'était du vrai, sauf pour la fin, qui n'était pas encore arrivée, la mort de Camus, mais qui a fini par arriver, pareil. Ben oui. Ah, je trouve ça extraordinaire. J'avais une question, moi. Lorsque j'avais vu qu'un de tes livres, « Le jour de la Corneille », « Le jour des Corneilles », pas comme « Le jour de la marmotte », « Le jour des Corneilles », on t'avait demandé de l'adapter au cinéma, ce qui a été fait. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette adaptation de ton écrit, de tes écrits? Ben, ça a été une expérience formidable. As-tu participé au scénario ou à l'adaptation? Non. Tu l'as laissé aller. Je l'ai laissé aller. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas scénariste. Je suis romancier. Je suis écrivain. Et je ne suis pas réalisateur de cinéma. Je ne suis pas... Bon, rien. Le cinéma, c'est un métier en soi. Ah, ben oui. Et puis, écrivain, c'en est un autre. Alors, je les ai laissés faire. Et puis, ma foi, j'étais très... J'étais enchanté du résultat. Il y a quand même de ça... Bien, les états en 2000... Ça fait 15 ans. 2007, dont en 2012, c'est sorti. Oui, bon, c'est ça. Ça fait 10 ans. Et puis, alors, j'écoute le film régulièrement. Je l'ai encore sur CD, imagine-toi. Ah oui. Et puis, je le réécoute. Puis à chaque fois, ça m'émerveille. Je me dis, wow, quand même. C'est très émouvant, encore là, de voir ses propres personnages portés à l'écran, vivre leur vie. Mais vraiment, là, presque pour vrai. Parce qu'ils sont là. On peut les regarder. On peut pas juste... C'est pas juste une question d'imagination. Alors, juste pour confirmer, tes petits écrits dans Facebook, ça aussi, c'est tout à fait imaginaire? Non, non. Ou c'est plus réaliste? Ça, ça, je m'approche un peu plus de moi-même, c'est vrai. Encore que... Oui, t'en ajoutes. J'en ajoute. Oui, d'accord. Des fois... Tu modifies, tu sais. Oui, je modifie. Sans parler d'ajout. Je fais mon travail d'écrivain. C'est-à-dire que je... Il ne s'agit pas d'embellir la réalité. Il s'agit de la faire... De la transcender. Il y a quelque chose qui peut s'élever, je pense, au-dessus. Du quotidien, de la vie quotidienne. Mais tu as le goût de la beauté, toi. Oui. Tu as la vision de la beauté, le goût de la beauté, l'envie de la beauté, de la partager. L'envie de... Oui, comme tu dis, de transcender la réalité. La beauté... S'il n'y avait pas la beauté, je pense que ça ne vaudrait pas le coup de vivre. De la trouver, de trouver la beauté en tout, en fait. Oui, bien... Parce que tout n'est pas beauté, mais tu vas chercher la beauté. Là où elle est, c'est ça. Là où elle est. Il y a des endroits... Il y a des gens qui n'ont pas de beauté en eux. Il y a des événements où il n'y a aucune beauté à tirer de ça. Il y a, bon, la vie, la vie, c'est comme ça. Oui. Mais là où on peut l'extraire, la beauté, moi, je vais là. Et je me concentre là-dessus. C'est une belle philosophie de vie. Oui. C'est un grand art de vivre. J'ai appris ça de mon expérience avec la mort, de ma proximité avec la mort que j'ai connue il y a quelques années. Quand je suis revenu de là, je me suis dit, oh wow, là, là, il vient de se passer quelque chose. J'ai été si proche de perdre ça, cette vie-là, que si je reviens là, c'est pour regarder où il faut regarder. Oui. Qu'est-ce que tu lis, toi? Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Peut-être par nostalgie. Je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais je lis, je relis beaucoup les classiques. En ce moment, je lis « À l'est d'Éden » de John Steinbeck. Avant ça, j'ai relu, j'ai lu, il y a, dans le temps des fêtes, quelques œuvres de Jules Verne. Tu vois un peu le genre? Oui, oui. Je suis beaucoup dans le passé. Oui. Dans la nostalgie? Bien. Es-tu nostalgique, toi? Pour ça, je ne suis pas nostalgique dans la vie. Mais je trouve qu'il y a, dans cette langue-là, du passé. Du grand art. Du grand art. La grande écriture. Oui, oui, oui. Jusqu'à les années 60, 1960, après ça, ça a changé un petit peu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de bon, là. Mais je suis très attaché à cette langue, à cette beauté, justement, de la littérature du siècle dernier, disons, et du 19e. Alors, je lis ces choses-là beaucoup, beaucoup, je relis ça avec plaisir. Alors, évidemment, parfois, je tombe sur des trucs, sur mes contemporains, et puis je me sens à mes merveilles. Je me dis, wow, formidable. Un vrai écrivain. Mais oui, est-ce que tu es d'accord, brièvement, mais qu'à cette période, en ce temps de la littérature, on était écrivain. Alors que maintenant, il y a écrivain et il y a auteur. C'est-à-dire expression de swag, qui est absolument très bien. Mais moi, j'aime bien faire quand même la différenciation, où tout le monde peut s'essayer à l'écriture de nos jours, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mais il y a auteur et il y a écrivain. Même si, au premier livre, j'ai rencontré des auteurs, des gens d'écriture, qui, au premier livre, j'ai dit, ça, c'est un écrivain. Ça, c'est une écrivaine. Automatiquement, ça se voit tout de suite. Ça va rejoindre, peut-être, le concept d'écriture, l'art d'écrire. Peut-être. Bien, moi, j'ai toujours... D'un autre temps. Je ne l'ai jamais dit très, très fort, parce que j'ai peur de me faire... On se fait ramasser. ... lancer des tomates. Oui, oui, on se fait ramasser, mais c'est quand même ça qui est ça. Bien, je pense que tu es plus affirmative que moi. Oui. Je n'ose pas le dire comme tu le dis, mais je n'en pense pas, moi. Je pense qu'il y a des auteurs, d'une part, qui, comme tu dis, c'est très bien. Et auteur devient écrivain, hein, peut devenir écrivain, puis il y a des auteurs qui seront toujours des auteurs, des auteurs, oui. Mais la différence majeure, je pense, c'est qu'un écrivain, c'est un... c'est plus qu'un... plus qu'un auteur, c'est un auteur artiste, c'est un artiste. Oui. Alors qu'un auteur, tout court, n'est pas nécessairement un artiste. Non. Et il y a une certaine maîtrise de la langue aussi, maîtrise de l'imagerie, maîtrise de... De la mécanique. De la mécanique, de la discipline, de la... Il y a chez les écrivains, je pense, aussi un sens de la musique, de la langue... Oui, voilà, tout ça. ...qui n'existe pas vraiment chez les auteurs. Les auteurs témoignent, les auteurs racontent, alors que les écrivains inventent, les écrivains magnifient. Alors, c'est là où il y a de l'art chez les écrivains. Mais je le dis là... Qui n'est pas encore maîtrisé par les auteurs. Ou qui n'est pas voulu par les auteurs. Aussi. Moi, je connais des auteurs qui ne sont pas des écrivains. Pardon, je suis en train de taper sur mon micro. Je connais des auteurs qui ne sont pas écrivains et qui trouvent ça très bien comme ça. Qui ne veulent pas faire plus que ce qu'ils font. Ils racontent quelque chose. Et c'est très bien ainsi aussi. Si c'est bien écrit dans une langue qui se respecte... Oui, il reste que c'est ça. Tout au long de mes émissions que j'ai offertes ici à la TVCL, en collaboration avec l'Association des auteurs, j'ai toujours mis un point d'honneur, je crois, à faire la différence entre les deux, sans dénigrer, qui que ce soit. Là n'était pas le but. Mais pour faire comprendre, peut-être. Et pour faire en sorte que les gens puissent se propulser encore un peu plus loin dans la maîtrise de la langue. Donc, on a grandement dépassé notre temps, Jean-François. Mais on continuerait encore, on aurait besoin d'encore une deuxième émission. Jean-François, merci d'avoir été là. Merci d'avoir clôturé cette saison. Et je dois vous dire, téléspectateurs et téléspectatrices, que ça a été un grand honneur pour moi d'animer jusqu'à maintenant, au-delà de 60 émissions, près de 70 émissions, de faire connaître nos gens de plume des Laurentides, auteurs, autrices, écrivains, écrivaines. Je l'ai toujours dit comme ça. Et c'est avec beaucoup de respect et de joie et de plaisir que j'ai eu à partager ces moments vraiment incroyables. Est-ce que nous reviendrons? Nous verrons ce que la vie nous offre. Mais je vous enjoins de continuer à écrire, à lire, à faire la promotion de notre littérature québécoise extrêmement prolifique, magnifique et qui a tant à dire. Alors, mon nom est Martine Laval et c'est avec grand plaisir que je vous salue et que je vous dis possiblement à la prochaine. Merci, Jean-François. Merci, Martine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP.